6h30 du matin, cette cardiologue-pédiatre se rend au travail avec sa collègue technologue. Mais plutôt que de se diriger vers le CHU Sainte-Justine, où elle travaille habituellement, elles prennent la direction de l'Hôpital de Trois-Rivières. Elles arrivent dans ce qu'on appelle une clinique itinérante, une pièce aménagée à l'hôpital où elles rencontrent des patients de la région durant une journée ou plus. Ce qu'ils veulent vérifier, c'est la maladie de Kawasaki. Ce que je suis venue faire ici, c'est le même travail que j'aurais fait à Sainte-Justine et je vais éviter à toutes ces familles-là de se déplacer. Les spécialistes rencontrent une trentaine de patients par jour, quatre jours par semaine. Elles se rendent dans différentes villes du Québec, de Gatineau à Trois-Rivières, en passant par Amos. C'est vraiment plus facile pour nous de ne pas avoir à se déplacer à Montréal. Les familles économisent en moyenne une centaine de dollars par visite, selon une étude. Cela inclut les frais de déplacement, d'hébergement et de repas. Les personnes qui résident à moins de 100 km de l'hôpital Sainte-Justine peuvent économiser jusqu'à 80 $ par consultation. Celles qui demeurent dans un rayon de 100 à 300 km économisent en moyenne 200 $. Les patients les plus éloignés économisent plus de 800 $ par visite. Mais l'approche serait aussi plus avantageuse pour le système de santé en général. C'est sauf de l'argent parce que le fait que moi, je vienne ici toute seule comme cardiologue, je fais une visite puis je fais un écho. Les facturations font que si je fais une écho puis une visite la même journée, ma visite n'est pas payée. Le déplacement des cardiologues ne coûte pas plus cher à l'hôpital et, en fait, la rémunération ne coûte pas plus cher non plus. Et c'est pareil pour les technologues qui sont déplacés. Bien, en fait, l'un dans l'autre, ça crée un énorme gain pour les patients, une perte, très peu de pertes pour l'hôpital, donc un bénéfice pour la société. D'autres spécialistes au Québec, en pédiatrie, mais aussi pour les adultes, offrent des services en région. Les auteurs de l'étude affirment que les établissements auraient intérêt à s'inspirer de ce genre de modèle. J'adore avoir des études qui, enfin, vont cesser les légendes urbaines, donc on va savoir de quoi on parle, parce que c'est important, lorsqu'on essaie d'organiser les soins avec le ministère, qu'on ait les vrais chiffres devant les yeux. La ministre de la Santé, Danielle McCann, affirme qu'il s'agit d'une bonne pratique et invite les intervenants du réseau de la santé à s'en inspirer. Ici Marie-Laurence Delaney, Radio-Canada, Montréal.